Vous pensez que j'allais conduire un van classique ? Très peu pour moi. A l'arrière de ce van, y'a un studio musique mon pote. Mais pour comprendre tout ça, voix off. La musique, c'est ce qui m'a permis de faire carrière sur YouTube. J'ai fait des remixes, des parodies, des sons un peu second degré. Et à part quelques sons sérieux, tous mes projets autour de la musique, ça restait de l'humour. Du coup, j'ai voulu trouver un concept qui mélangeait divertissement et musique. Que ce soit pas juste moi devant un logiciel dont vous comprenez rien. Je comprends rien. Et y'a un an, je me suis garé en bas de chez moi et je suis resté une heure dans ma voiture sous la pluie sans rien faire. Et je me suis dit que j'aurais pu en profiter pour faire du son. Parce que tout ce que j'ai besoin, c'est un Macbook, une carte son et un micro. Et ça m'a donné une idée. Inviter un artiste dans ma voiture et s'arrêter là où ça nous inspire pour faire du son à n'importe quel endroit dans le monde. Bon là, c'est plus galère. Mais problème ! Dans un van ou une voiture, y'a pas d'électricité de base. Et pas de studio musique. Donc il a fallu tout créer en partant de ça. Ça faisait très longtemps que je voulais faire ce concept et Coca-Cola m'a proposé de m'accompagner. Donc c'est eux qui sponsorisent les épisodes de la Joycar. Vous avez compris, un beatmaker, donc moi, un artiste et un studio musique à la rire. Et pour cet épisode, je reçois Taïk dans l'objectif de faire un banger bien sucré au miel sucre. Les amis, bienvenue dans cet épisode de la Joycar. Y'a un truc qui provoque des bagarres dans ce monde, c'est comment on prononce Taïki. Moi je dis Taïk. Pendant deux semaines, je dis Taïk. Après je dis Taïk. Après je dis Taïk. Je vais vous raconter quelque chose, mais sachez que ce bracelet-là, peut-être que certaines personnes savent ce que c'est. J'attends que Taïk arrive et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ces trois épisodes de la Joycar, ils sont en collab avec Coca-Cola et plus précisément avec Studio Coke. Derrière le Studio Coke, y'a cette volonté de rendre accessible la musique qui est aussi la volonté de proposer des expériences autour de la musique. Par exemple, y'a le festival Lola Paluzza. Voilà à quoi ça ressemble. Et bah Coca-Cola via Studio Coke sont présents là-bas. Et en fait ils proposent une expérience qui n'existe pas, qui est tout simplement un rooftop. Ça veut dire que vous pouvez avoir dans un festival, une vue qui était pas prévue. Et le troisième point, c'est de pouvoir faire émerger des artistes et diffuser le maximum en fait. C'est le partage de la musique quoi en fait finalement. Ça va bien ? Vous en pensez quoi du vol les gars ? Il est bon ou pas ? Ouais, il est bon. Merci les gars, bon courageux. Revenons à l'objectif, récupérer Taïk. On arrive sur place. C'est là ? Oh faut que je fasse un créneau avec ça là ! Oh là 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 là. Je vais le tanker. Eh le créneau est maîtrisé mon gars ! On est devant Trianon. Hey ! C'est où là qui arrive ? Ça va mon gars ? Ça va ou quoi ? Let's go ! Parce que là je fais aussi la tech. Je fais aussi la tech. T'es aussi la technique ? On risque de se battre dès le début. En plus on a... Je sais qu'on a un truc sportif à faire. Comment on commence bien une journée selon toi ? C'est un autre sport. Je mets 60 kilos max au découpé couché. Allez c'est bon, j'en mets 73. Sérieux ? J'en mets 93. Tu fais un peu de sport toi ? En plus je sais. Mais comment ? Tu parles du tatouage ou ton bras ? Allez c'est bon. Ça va charrier ! Mec pourquoi le Trianon ? Le Trianon parce que c'est mon premier concert. C'est le premier concert que j'ai fait à Paris frérot. 2018 je crois ou 2019 je sais plus. Symbolique de ouf tu vois. Taïk, Taïki. Je taïk, Taïki. Les deux sont valables. Mec t'as un truc qui t'a marqué vraiment. A la date c'est juste de la date. A la fin du Trianon, fin de concert. Je descends avec tous mes gars. Et il y a une foule de gens tout ça. Et il y a une fille qui me dit après avoir fait une photo qui me dit Je vais te défoncer. Non même pas. Elle me dit tu seras un grand de ce monde. Ça t'a marqué ? Ouais parce que un grand de ce monde c'est les mots que j'utilise tu vois. Attends qui est un grand de ce monde pour toi ? Il y en a des tonnes de grand de ce monde. Michael Jordan c'est un grand de ce monde. Michael Jackson ça va être un grand de ce monde. Il y a même des jeunes qui sont déjà des grands de ce monde. DJ Snake c'est un grand de ce monde. Le monde de la musique. Bah ouais. Putain c'est un camion du Ketuki gros. J'ai pas mis la petite chemise venu. Avec une musique. Cette nuit t'as fait du son ? Cette nuit j'étais en studio mec. Jusqu'à tard. Jusqu'à tard ouais. Jusqu'à 3-4 heures du mat' ouais. Pareil j'ai une expérience nocturne aussi. Ah ouais ? Ce bracelet là. T'étais en club mec. J'étais aux urgences. Tu mens. Et je vais te dire la raison. Il y a un an j'ai eu une torsion des... On va te faire foutre. Je te jure que c'est vrai. Hier soir même douleur qu'il y a un an. Et j'y suis allé. Non mais no joke là pour d'avouer. Mais je te jure que c'est vrai. Je suis mort. 2h du matin, 2h et demi. 2h du matin se faire palper ouais les baloches c'est pas mal. Ouais mais pas pour le plaisir. Là je suis trop content de ce qu'on sait. Je suis trop content de l'artiste qui est là dans le van. Merci frérot je suis content moi aussi d'être là. Bon ça va être un épisode ambiance miel au sucre sucré. Ambiance miel au sucre sucré. Et un énorme morceau à faire surtout. Je sors pas de ce van tant qu'il n'y a pas un banger. T'as combien de certif ? De certif frérot tu sais que moi je vais te dire une chose. Je les compte pas mais pas en moi j'en ai trop. J'en ai pas des masses. Mais vraiment je les compte pas. En fait les stats c'est un engrenage. Ça veut dire que ok là ça marche. Mais frérot t'auras forcément un coup de moto à hauteur dans ta carrière. Comment tu vas réagir quand tu feras 1.200 au lieu de 4.000 ? Moi mon producteur c'est Baracadama section d'assaut. Donc il a connu ZE succès. Et il a connu après le néant tu vois. C'est intéressant ça. Mais quand t'es habitué à avoir fait que des banger. Ah ouais non non c'est grave. C'est grave c'est grave. Surtout quand t'es habitué à être un groupe. Vous êtes huit gars. Oh ça j'ai une vraie question là-dessus qui m'intéresse. Dis-moi tout. Dis-moi tout. L'importance d'avoir l'entourage. Ouais c'est hyper important. C'est la base. C'est ce qui gravite autour de toi. C'est ce qui fait ce que tu es. C'est ce qui fait que tu restes qui tu es. C'est ce qui fait que tu peux aussi vriller. Moi mes gars ils rentrent au studio et me disent mais gros c'est claqué ce que tu as fait. Et pourtant je suis en train de transpirer tellement j'ai dansé. Tellement je suis en mode. Et tu sais nous les artistes on a le hit facile. Pour nous dès qu'on fait un morceau. Eh celui-là c'est un hit. Ah ouais bah ouais. Attends frère là c'est le rond-point de l'Arc de Triomphe. Ah tu t'as peur de ça ? Vas-y d'un pied ferme. T'es en train de transpirer. Moi de base moi je fais des proms. Je suis en train de conduire en mode. Moi je suis dans ma chambre moi. Moi j'ai juste envie d'être derrière là. Allez ! Mais attends on roule au job là. Tu sais moi j'écoute beaucoup beaucoup d'instru en conduisant. Et souvent mes thèmes ils viennent de ce que je vois dans la rue. Une meuf par exemple qui marche un peu loin de son gars. Parce qu'ils viennent de se prendre la tête ça m'inspire. Tout de suite tu fais un thème qui est rapproche toi. Et le morceau il s'appelle rapproche toi. Ça va tellement vite la musique. Salut les girls. Les cams nous ont lâchés. Cette cam là nous a lâchés. Celle-ci puis celle-là. Pour cause de chaleur intensive. On s'arrête dans le Connecticut. Vraiment les zones 51. Mississippi. So what can I say ? Tu bloques your mind. Sans traitement ça sonne déjà bien. Ok ça c'est beau. Bon là je lui fais un compliment il écoute même pas. Tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit sans traitement quoi ? J'ai dit sans traitement ça sonne déjà bien. Oh j'ai fait tomber mon iPhone sur la route. Tu étais en train de te checker. Ça va checker ? Ça va bien ? Moi aussi je suis connu bien. Ha 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 ! Séance de sport c'est maintenant. Alors Drake première chose quand tu arrives dans cette salle de sport. Tu demandes un shaker. Non mais là ils servent des shakers quand même ? Bien sûr ils servent des shakers quand même. Qu'est-ce que tu me fais Lucas ? Une petite noisette de biscuit. Ah ouais noisette de biscuit c'est validé. Noisette de biscuit c'est validé. Là je peux filmer ça là ? T'es mal la même. Waouh ! Range ça ! Désolé, désolé. Désolé, désolé. Ce monsieur est un excellent coach. Même quand t'es à 40 ou développé couché il te dit c'est bien. C'est incroyable. Personne n'a jamais fait ça en France. Par contre hier j'ai fait pec. Je vous avoue que je serai pas à mon max. Comme par hasard. Mais le lundi c'est pec. Le mardi c'est ? Le mardi généralement c'est triceps et dos. Tu fais pas PPL couche poule d'ail ? Tu fais vraiment... Je sais pas de qui tu me parles mais... Ah je le connais pas. Je le connais pas ce gars là. Je suis mort. Voilà c'est bon. Fin de silence. Déjà fin de silence. Là maintenant on va aller manger. Il y a apparemment une bonne adresse. Moi j'ai faim là. En vrai j'ai faim là. Ouais ? Eh bah let's go ! Ça va Grail ! Je t'ai prévu un petit resto. Pas mal. Tu as déjà mangé 15 ? Tu m'as dit tu as déjà mangé quoi ? Tu m'as fait ? M'as fait c'est vraiment le... C'est quoi qu'est-ce qu'il y a ? T'es quoi ? T'es Sébastien Loeb ? M'as fait c'est vraiment le plat qui a passé les frontières je trouve. Incroyable. Il y a tellement plus de choses. L'Afrique est tellement plus riche en salaire. Mais ça j'en doute même pas. Mais rendons honneur là maintenant. Tu viens d'où en Afrique ? Moi je suis Camerounais moi. C'est quoi la spécialité Camerounaise ? Le Ndolet. C'est ça que tu voulais manger au début ? Dis pas Ndolet, Ndolet. Pourquoi Mbappé ? N'golo Kanté ? C'est pas Mbappé ? C'est Mbappé ? Je dis pas Jioïka ? Non mais non c'est pas la même chose. Bah c'est... On va manger du Ndolet avec du Bobolo. C'est bon avec du Bobolo ? Avec du Bobolo. Avec du Bobolo. Ouvre le haut. Bobolo. Allons manger frérot on y est dans 8 minutes c'est maintenant. Alors là tu veux expliquer Albarwin ? C'est un pote ? Latino, Afro. Les assiettes de Ndolet ? Du Ndolet. Je veux dire la vérité. C'est que le Ndolet chez nous c'est sacré. C'est celui de ta mère pour personne d'autre. Non vous faites un Ndolet pour toi ? Ouais ouais c'est ça c'est bien c'est bien. Dites plus jamais Ndolet vraiment c'est très bien gassé. C'est pas Mbappé c'est Mbappé. C'est bon je l'ai moi Ndolet. T'inquiète. Combien de personnes rêvent de faire cette tête à tête que j'ai moi ? En tête à taïque. Il est bien ce format. Commencez pas à piquer les concepts d'émission. Vous voyez c'est ça maintenant. Les artistes qui ont des contours, qui prennent un gros set, ils ont leur téléphone dans les mains, ils cherchent plus trop la connexion. Ouais mais le plat il est incroyable. Toujours je t'aurais dit si j'étais pas... C'était pas tôt. Je serais rentré dans la cuisine j'aurais dit c'est quoi ça ? Le piment, petit test du piment. Après le Carolina Reaper. Ouais il est méchant vraiment. Ah ouais ! Jacob bien mangé, j'ai réussi ma mission. Maintenant on enchaîne frérot. J'ai une mission mon chien. Je t'emmène dans un endroit de clé. Autre combien tu prends une cuillère toi ? Un, deux, trois, quatre. Reverse ? Reverse à trois ? Un, deux, trois, deux. Oh c'est sympa. Il y a personne qui en veut encore une comme ça ? Il y a pas de truc quand même. Le support de l'urgence d'ici. Ça c'est OK ça ? Ça c'est trop, ouais. Ah ouais ? Franchement, c'est un conseil... Attends il y a des grands gaillards qui veulent me dire qu'il t'a mis nos bras. Ça a mis nos bras qu'ils savent. Il y a une saison, on a grandi avec ça, il va tout. Moi je vous trouve ça, je cours. Vas-y, allez goi. Je passe un coup de téléphone là. C'est un ange dans la voix dans le van. J'aime beaucoup ce compliment que tu viens de me faire. C'est la voix d'un ange que j'ai entendu. Encore une fois, la voix d'un angel. Bon, on a bien mangé je vous avoue. Je suis mort. Il m'a tué avec sa bonne cuisine. T'es proche de tes parents ? Moi, mes parents, ouais. C'est quoi leur avis par rapport à ce que tu fais ? Mes premiers fans. Ils sont pompiers les deux de base. Tu mens. Ils se sont rencontrés à la caserne ? Non, ils se sont rencontrés avant. Salle de sport. Le daron, je te raconte, il avait mis un déodorant coco. Ma mère, elle a craqué. Tout est dans le coco, monsieur daron. Tout est dans le coco. Toi, c'est pareil ? Moi, ma mère, surtout. Ma mère, elle bosse avec moi dans mon label et tout. Ah ouais ? Putain, c'est lourd ça. On est aux apprentis d'Auteuil. Là où tout a commencé pour moi. Je me mets Gucci. Je viens de trouver 100 balles, mec. C'est un vrai, non ? Il y a écrit 100 balles dessus. Mon gars, c'est 100 balles gratos. Allez, hop là. C'est dans cette escalier-là que je rencontre Vince. Donc, Vince, grand monsieur. Le commencement. Le commencement. Et beau gosse de fou, Vince. C'est le mec qui vient et puis il me fait s'il te plaît, c'est toi du studio ? Tu peux me faire visiter ? Ouais, ouais. Ah, il a visité, il est plus jamais sorti du sud. C'est la fin de l'année. C'est mieux, moi. Le mec, il n'allait pas à la cantine, des fois, il a fait des cours, il n'avait pas l'heure d'études pour venir bosser au sud. Gazon, il est venu ? Non, je n'ai jamais ramené. Gazon aussi ? C'est Vince qui a porté la drill en France ? Gros, je le voyais plus que des profs, tu vois. Je disais, ramène-moi du pain et du fromage, moi, je vais faire le son. Et pour ça, pour qu'on me vanne, pour que tout le monde me vanne, c'est même pas genre ça marche. Ah oui ! C'était un espèce de hall où on danse, où on jouait, il y avait des baby-fouls, des ping-pong et tout. On arrive ici et tout le monde regarde le studio comme si il n'y avait rien été et moi, je dis, continuez la visite. Un studio, je n'ai jamais vu à cette époque-là. Et puis en vrai, c'est de l'archi-calier. J'aurais kiffé avoir ça, moi. Je te présente le clavier où Tyc venait tous les jours, pendant des heures, tac, 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 tac. Et puis à la fin, le dernier jour, il a eu son bac, il est parti. Je lui dis devant la porte, ça s'est passé comme ça. Il m'a dit, t'inquiète pas, un jour je réussirai, je serai reconnaissant, je me rappellerai de toi. T'inquiète pas Tyc, c'est comme les autres, tu vas m'oublier. Et en fait, moi, de tous les gens que j'ai rencontrés sur 40 ans de carrière musicale, c'est le seul à avoir eu cette reconnaissance. On a passé des heures ici, sur la banquette, il venait écrire. Putain, la relation, elle est incroyable. On a moins de deux heures. Mais comment ça, moins de deux heures ? Qui doit partir ? Quoi ? Mais c'est bon. Là, on est dans le rush. On va la faire en speed. Mais ça va très très bien se passer. Ouais, ça va bien se passer, mais... T'es négatif ? Moi, j'aime pas les trucs. J'aime trop ça, moi. Tu sais pourquoi ? Parce que la première idée, c'est toujours la bonne. Et là, on va être obligé de prendre nos premières. Tu connais ou pas ? Non. Compte Insta. Et ils ont créé, en fait, un espèce d'algorithme. Et ils pissent les artistes. Donc Taïk, 160 morceaux. 160. Et le premier de 2017. C'est vrai ou pas ? C'est exactement ça. La sasem de Taïk maintenant, là. Les mots caractéristiques. Quels sont les mots que tu emploies le plus dans tes sons ? Baby. Tu confirmes ou pas ? Dodo, chéri, daddy. Chéri beaucoup. C'est vrai que Google, j'utilise beaucoup. Artiste similaire. Putain, j'en ai pas dit, j'aime d'abord la rythmique de notre voix. Là où Dadj, lui, va plus bien écrire. Il va bien tourner la phrase, la métaphore. Moi, je veux que ça swing. Et les top beatmakers, Niajiko ? Ah ouais. C'est celui qui m'a fait. On s'est tous fait mutuellement, mais c'est vrai que Niajiko, c'est lui que je rencontre en premier quand je signe avec Barack. Avant ça, je suis avec Nas, qui est mon ingé, qui lui aussi m'a éduqué mon oreille au R&B, à tout ça. Donc, c'est vraiment lui que je rencontre en premier, mais Niajiko, c'est le premier beatmaker avec qui je joue. Ça, c'est important de ouf, de mettre les beatmakers en avant, d'en parler, parce qu'en vrai, si la prod est rincée... Le travail qui adhère, tu sais, toi, tu poses, tu rentres chez toi. Lui, c'est là où ses problèmes commencent. Une bise à tous les beatmakers. C'est grâce à vous, les frangins. Sans vous, on n'est rien. J'ai hâte de te faire écouter la prod. J'en ai fait huit. Je ne les passerai peut-être pas toutes là, maintenant. Allez. Ecoute de quelques prods que j'avais proposés à Take. Et du coup, la dernière que j'ai fait, c'est celle-là. Par contre, tu pourrais avoir un Coca-Cola, s'il te plaît, parce que sans Coca-Cola, je n'y arriverais pas. Donc, moi, l'afro, ce n'est pas mon truc de base, mais je kiffe. Allez, let's go. Tu vois la vibe ? Les accords sont incroyables. Les drums sont très lourdes. Là, si tu veux modifier des trucs dessus, on peut, là ? Je vais te dire direct, c'est que dans les drums. Que dans les drums ? Il faut trouver le côté afro. C'est un tout petit peu trop sage. Ouais. C'est un peu trop bien fait. Il manque ce petit... Tu vois ? Et maintenant, tu vas mettre une congasse qui va faire coucou. Mets ça avec nos accords pour voir, je pense qu'on a tout. Ça sonne. Allez, on y va. On record. Ça y est, let's go, là. Let's go. Je connais pas la danse, là. La danse, quoi ? Non, c'est quoi ? Après, les kémé, ils tombent. J'ai pas la ref. Je connais pas la hype, t'es pas hype. Comment ça, j'ai pas hype ? Il y avait des phases. Il y avait des petits trucs pas mal. Ouais, qui avaient l'air très très lourdes, là. Ça, ça plait bien, ça. Ouais, ouais. Mami, laisse-moi tout te dire. Pareil, ça sent bon, cette histoire. Ça sent bon, ce roussi. C'est chaud de ouf. La partie où ça reprend ici, là. Ça, ça, ouais. Mais t'es africain, toi ? Bah vas-y, j'écris, non ? En vrai, vraie question. On le termine quoi qu'il arrive ? Pas aujourd'hui, mais genre, tu veux le terminer ? Bah oui, ouais, c'est cool. Mais le son, il est long. En gros, t'es fou ou quoi ? Ok, il y a quelqu'un qui va passer pour donner un avis qui est très important. Et t'as dit tout à l'heure que tu bossais en fonction du langage du corps, ouais, en fonction de la rythmie. Et qui mieux que Deni Itzar pour nous dire si c'est dansant ou quoi ? Tant que tu prononces bien ton semblant, Deni Itzar. Deni Itzar. C'est elle qui va pouvoir nous dire je danse, je danse pas. Deni Itzar dans la maison, messieurs dames ! Elle est là, 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 elle est là. En fait, en vérité, si t'aimes pas, le morceau, on le tait. J'ai une grosse responsabilité. J'adore. La merde. Poubelle. Poubelle. Tu sais que j'essaie de faire semblant de dire tiens, t'as dans ça, danse pas. En fait, il a vu son lobe d'oreille. Il a vu son lobe d'oreille, ça a bougé là. Et ça. Tu fais du yaourt, t'en es d'accord ? Ah oui, c'est yaourt. C'est juste pour voir vraiment si le truc est cool. Non mais c'est trop bien. C'est toi qui as fait la prod ? Ouais. Mais là, en plus, y'a rien. Là, t'es parti sur Mamie, laisse moi te dire. Je veux parler d'un gars qui est trop timide pour dire ce qu'il ressent et il a tout mis dans le son. Vas-y, viens. Fais recorder un petit truc et tu le samples. Tu fais ce que tu veux, ce qui t'inspire dans le son. Ah mais je sais pas, il faut que tu me guides. On prend ça ? Bien auto-tuné. Trop lourd. Le dernier, il est bien. On y va ? Je pose un peu ? Vas-y. Mami a coupé par là. Mami a coupé par là. Cette partie-là, elle est archi chaude. C'est chaud. Celle-là, elle fait 150 degrés à peu près. Ça, je vais vous donner un secret. C'est le problème de tous mes morceaux. C'est que tous mes morceaux, mon pré-refrain, il est toujours archi-lourd. C'est vrai que là, le pré-refrain... Et après, pour trouver un refrain plus lourd que ça... Est-ce qu'on peut être fiers de nous déjà ? Déjà là, c'est lourd. Oh ! Moi, je vais essayer des trucs. Je vais faire des arrangements, je vais essayer des trucs. Essayer de faire la partie refrain mélodique avec un sac ou quoi. Tu sais que moi, dans 5 minutes, je m'en vais pour aller à Lua Paluzza. C'est ça, c'est pour ça. Là, moi, je me cale. Au moins, il y aura une version plus clean avec les voix un peu plus clean et tout. On va regarder ce qu'on arrête là. On se voit après le festival et je me cale dessus. Et il fait chaud ! Moi, ça va être très simple. Je vais me changer. Je remonte dans le van. J'embarque le van. On va au Lola Paluzza. Je fais des arrangements pendant que Taïk est sur scène. Dénitza nous rejoint après une fois que Taïk a fini sa scène aussi. On écoute ce banger. Gros programme. Allez, let's go. Bienvenue au Lola Paluzza. Je me suis changé. Je suis tout frais. La journée, elle est sport, je vous le dis. Oh, là, 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 là. On a la meilleure place. Ok. On va faire les arrangements du son. Donc, je vais installer tout le matos. Je vais me poser avec le Mac. Tom ? Ouais ? Viens, viens, viens. Prends la gamme, s'il te plaît. Non, là, il se passe un truc très grave, là. Putain ! Merde ! Putain. Merde ! Je vais annuler le tournage. Quoi ? J'allais installer le matos pour faire les arrangements et tout. Il est parti sans sa canette, Taïk. Mais non. Il est parti sans. Ça va, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as dit ? C'est pas si grave. C'est pas si grave qu'il dit. Il est en train de souffrir et moi, je suis là, à kiffer, à faire du son. Mais, enfin, mec, c'est lunaire, là, ce que t'es en train de me dire. Laisse-moi deux minutes réfléchir. Je sais pas si on va y arriver. On va prendre de la hauteur. Je sais pas, vous avez pas eu Taïk, par hasard ? Non, il est pas là, il est sur scène d'en haut, là. Il est sur scène, là-bas ? Bonjour, monsieur, vous allez bien ? Taïk vient de commencer. Ouais. Juste t'attends un petit peu et après, après, tu m'auras toujours droit après. Oh, putain, mec. Je peux me mettre devant la scène ou un truc ? Fais ce que tu veux, mais tu verras après. Dis-lui que je l'aime, putain. Monsieur ? Vous êtes qui ? Vas-y. Taïk, il est où ? Vers là-bas, là. C'est bon pour vous ? C'est bon, c'est bon. Bon, bon, là, j'ai une urgence, frère. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fous là ? Déjà, c'était trop lourd. Moi, tu m'enflammais. J'étais en train de suer ma race. Mais bon, je l'avais oublié dans le van. Il en restait un peu, tu vois. Et là, tu vois, là, c'est le visage. Il est content. En plus, t'as fini ce qui est resté. Je t'ai dit. Merci, Jack. Je lâcherai pas, je t'ai dit. Tu vois ? Ça y est, ma mission, elle est accomplie, frère. C'est la fin de l'épisode. T'as kiffé ? Tu sais bien. Je sais bien. T'as kiffé ? J'ai adoré. Là, on va se quitter avec la version finale. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé aussi. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle. Écoute du son. C'est parti. On va voir si ça bouge un peu des têtes ou quoi, là aussi. Mamie, laisse-moi tout te dire. Pour nous deux, moi, je ferais le pire. Reviens. Et à défaut de parler, je veux te montrer. Je veux te montrer, donne-moi toutes les nuits, oh, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Mamie, un couple, pa, là. Oh, 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 oh. Mamie, un couple, pa, là. Je veux te montrer, je veux te montrer, donne-moi toutes les nuits, oh, 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 oh. Sous-titrage ST' 501